Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 7 du pass de combat de la saison 4. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire quelques astuces que moi j'utilise pour réaliser les défis. Alors tout simplement, je vais vous proposer le premier défi qui est de blesser des adversaires à la pioche. Alors tout simplement, ce que je vous conseille, c'est de le faire en duo ou en section ou même à 50 contre 50. Parce qu'en fait, quand vous allez mettre un ennemi à terre, il va être en PLS et vous allez pouvoir le finir à la pioche. Et vous allez pouvoir blesser des adversaires à la pioche et faire 250 points de dommage plus facilement. Donc ça, c'est pour la première astuce. Alors pour la deuxième astuce, c'est tout simplement des éliminations au fusil d'assaut. Donc c'est pareil, vous éliminez des ennemis en duo ou en section ou en 50 contre 50. Et vous les finissez au fusil d'assaut si jamais vous les avez fini au shotgun ou au sniper, etc. Alors pareil pour les adversaires de Shifty Shaft. Là, je vous conseille d'y aller en solo et d'aller tout le temps dans la ville de la Shifty Shaft. Dès que le bus passe au-dessus pour essayer de trouver un maximum d'ennemis. Donc voilà, ça, j'ai pas vraiment trop d'astuces pour ça. Alors pour le prochain astuce, c'est tout simplement de consommer des pierres anti-gravité ou des pommes ou des champignons. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de faire comme dans la vidéo, d'aller à Dostidivo et de prendre toutes les pierres d'anti-gravité. Moi, je les ai faits en une seule game. Je suis tombé sur un ennemi que je vais bientôt croiser. Là, il a cassé la grille. Là, il me voit. Là, il me vise. Regardez, je vais bien le défoncer. Là, je vais mettre une tête. Je vais pas le finir direct. Là, je vais tirer en sautant. Et je le tue. Donc voilà, après, j'étais tranquille. J'ai pu faire mes dernières pierres de gravité qui me manquaient. Donc voilà. Alors ça, c'est pour si jamais vous voulez aller à Dostidivo, mais c'est possible qu'il y ait beaucoup de monde. Alors si vous voulez pas aller à Dostidivo, ce que je vous conseille, c'est d'aller à Willingwood. Là, il y a plein de champignons. Donc là, je peux pas vous les montrer parce que je suis en mode studio et je ne suis pas dans ce coin-là. Mais franchement, il y a masse, masse, masse de champignons. Il y en a plus que 20. Donc si jamais vous lancez en mode 50 contre 50 et que la zone n'est pas du tout à Willingwood, vous aurez totalement large le temps de ramasser tous les champignons que vous voulez. Alors si vous voulez pas aller à Willingwood, vous pouvez tout simplement aller à Mostimir qui est en bas à droite de la map. Là, c'est pareil, il y a énormément de champignons. Ou sinon, si vous voulez des pommes, bah là, il y en a un peu partout dans la ville. Donc je vous conseille pour les pommes d'aller dans les grosses villes, près des arbres comme ça, ronds. Il y a souvent des pommes par terre. Donc là, je peux pas vous en montrer parce que je suis en mode studio et que je ne suis pas dans les environs. Mais voilà, vous trouverez assez facilement des pommes. Donc voilà, ça c'était pour toutes mes astuces sur les défis de la semaine 7. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao ! Peace !